Salut les gens, c'est Yohan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, je profite pour changer un peu, vous me direz ce que vous préférez, si vous préférez que je sois statique ou en mouvement. Moi ça ne me dérange pas, mais je peux changer un peu de mode de capture, comme on dit. Alors, je voulais qu'on aborde la question comment se créer un programme en full body, parce que si vous savez, enfin vous le savez, si vous regardez les vidéos, enfin habituellement je parle plutôt de nutrition, mais là je parle un peu d'entraînement et je vais me mettre de plus en plus à parler de la musculation. Comment se créer un programme full body ? Alors, vous savez que moi je m'entraîne en full body depuis un an et demi, deux ans, et c'est vraiment le mode alimentaire que je préfère, le mode d'entraînement que je préfère. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert qu'on pouvait s'entraîner 7 jours par semaine, ça veut dire tous les jours si on veut, en full body, sans problème, juste en entraînant différents faisceaux musculaires. Alors, moi, ça me convient très 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 bien, parce que j'adore ça. La différence entre le split et le full body, c'est que en full body, vous allez travailler plus le cardio, parce que vous allez devoir changer d'exercice, faire circuler le sang dans tous vos organes, et travailler votre cardio, votre impulsion cardiaque, voilà, à cause de quoi ? À cause de la musculation du cœur, parce que vous allez devoir couper le sang dans tout votre corps. Donc, on est encore à Brisbane, en Australie, comme d'habitude, on ne se change pas, parce que j'habite ici. Je ne peux pas vous montrer le building où j'habite, et ça, en tout cas, c'est moins beau qu'en France, enfin, ça dépend, en tout cas, c'est plus neuf. Voilà. Alors, comment se construire un programme full body ? Moi, je vais vous donner un exemple de mon programme à moi. Alors, mon programme à moi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vais m'entraîner là ? Là, je pars pour la musculation, et c'est mon entraînement le plus difficile. Ça va être, première chose, premier groupe musculaire que je vais travailler, ça va être les jambes. Ce n'est pas squat aujourd'hui, squat, ça va être dans deux jours, j'ai quatre journées différentes. J'ai aussi un entraînement avec deux journées différentes, ça veut dire, journée A, journée B, et j'enchaîne comme ça, journée A, journée B, journée A, journée B. Là, j'en ai quatre pour le moment, c'est journée A, journée B, journée C, journée D. Journée A, journée B, journée C, journée D. Là, ça va être sitting squat, pour cibler plus le quadriceps. Moi, je dis, je suis un expert en nutrition, mais en musculation, putain, qu'est-ce que j'ai du mal. Je ne m'intéresse pas à la musculation, c'est juste pour être en bonne santé, juste pour avoir les bons résultats, mais par contre, en nutrition, là, je vous donne les atouts, les connaissances que vous souhaitez. Donc, sitting squat, hop. Et ensuite, j'ai arrêté le squat normal, je fais le squat à la machine, j'arrête un peu quand même. Sitting squat, et ensuite, je fais du pull-up, donc traction, avec prise comme ça, là. Voilà, pour travailler les biceps. Et je fais 1-2-1-2-1-2, donc je m'entraîne sitting squat, traction, sitting squat, traction, 3 fois et 4 fois pour le sitting squat. Et après, je change d'exercice, et qu'est-ce que je fais ? Je fais un exercice pour les mollets, et putain, que je suis fort des mollets, les gars. Enfin, les gars, les filles, peu importe. Là, j'ai des mollets, ça ne se voit pas, mais qu'est-ce que j'ai de la force ? Par exemple, pull-up, like that, comme ça, je vous soulève du 40 kg. Déjà que je pêche 75 kg pour 1m70, je vous soulève du 40 kg, et je ne suis pas gras. Voilà. Donc c'est plutôt génial, moi je suis plutôt content. Je gagne en force, et pas en atrophie, parce que je pratique des trucs pour ma santé, donc jeûne intermittent, je nettoie les cochonneries de mon corps, donc je ne les accumule pas et je ne grossis pas. Et vous verrez que les gens en santé la plupart du temps, comme les gens qui sont un peu minces, etc., ils sont souvent une vivacité plutôt correcte, moi je dirais. Et moi, c'est ce que j'aime, avoir tout l'ensemble, pas que l'hémus, mais avoir aussi un système mental performant, être en forme, et voilà. Donc je fais des tests sur moi-même et j'essaye. Donc, comment se créer un programme full body ? Je n'ai pas fini mon entraînement, après c'est ça. Je fais arrière d'épaule, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, et après j'enchaîne encore sur, je crois que c'est curl, et j'enchaîne avec, je ne sais plus, mais en tout cas j'ai 6 exercices aujourd'hui, que j'ai sur mon portable, donc voilà. Autre tip que je vais vous donner, c'est le programme full body, en quoi c'est énorme ? C'est que, voilà, vous avez travaillé le cardio, c'est un crossfit à la salle de sport. Voilà, tout simplement, un crossfit à la salle de sport. Je ne vous cache pas, mais bon, la plupart des gens que vous connaissez déjà, il y en a plusieurs sur YouTube, et puis des professionnels, genre Arnold, Arjeniger, etc. Ben ceux-là, ils s'entraînaient en full, voilà. Tout simplement. Après, bon, ben moi je ne juge pas, mais bon, s'ils se sont dopés, c'est leur problème. En tout cas, vous pouvez avoir de bonnes masses musculaires en vous entraînant naturellement, et moi sans m'intéresser à la musculation, j'ai juste suivi des programmes de professionnels, et puis voilà, des programmes que j'ai dû financer, c'est pas un programme que je me suis créé moi-même. Mais vous pouvez le faire, vous créez en moi-même, mais moi j'aime bien avoir des professionnels qui s'occupent de moi, pour être sûr de faire les bonnes choses au bon moment. Voilà, et être sûr de ne pas perdre mon temps, malgré que j'apprenne en même temps. Si quelqu'un me fait un truc, je vais tout faire pour essayer d'apprendre, et savoir si je peux l'améliorer, ou si c'est pas des conneries. Il faut que j'aie vraiment confiance en ma personne. Voilà, donc comment vous créez un programme de full body ? Ben, je vous ai expliqué un petit peu, travailler différents faisceaux musculaires, et je vous conseille carrément de le faire si vous le souhaitez. Il y en a qui diront que c'est le half body le meilleur, donc libre à vous, libre à vous, testez si vous le souhaitez, après c'est un peu plus complexe, voilà, c'est un peu plus complexe pour la disposition de l'entraînement. Tout le monde ne sait pas qu'on peut s'entraîner tous les jours en full body, par exemple. Voilà, à vous de voir, à vous de voir. Comme tout à l'heure je disais, c'est marrant, parce que c'est la plupart des gens connus sur YouTube qui vont dire des trucs, mais bon, qui n'ont pas les connaissances nécessaires, donc ça c'est un peu chiant. Comme ceux qui disent, oh j'ai toutes les connaissances et tout, il y en a un que j'écoutais sur YouTube, il critiquait des super connus, alors que même lui il disait de la merde quand on est à mon niveau, je veux dire. Donc je ne dis pas que je suis meilleur, parce qu'en fait je ne pense pas meilleur au niveau de la musculation, mais nutrition, je suis sûr par contre. Bon bref, voilà, voilà, je ne sais plus où je voulais en venir, mais bon, faites ce qui vous fait le mieux. Voilà, il disait que le half body c'était le meilleur, et moi, je crois que j'ai commenté, mais j'ai fait, non, c'est le full body le meilleur, ce n'est pas le half body. Mais oui, oui, en fait il ne faut pas utiliser des mots comme meilleur, parce qu'il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon, ça ne fait que énerver, ou juger, enfin c'est du jugement, donc voilà, il faut juste dire, un bon entraînement, half body ça suffit, c'est modeste, et puis voilà, c'est tout. Donc moi je vous conseille le full body, half body aussi, split si vous voulez faire en split, en fait c'est chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai toujours aimé les circuits, en fait, même quand j'étais à faire de la musculée la première année, j'ai du split et je me faisais un petit peu chier entre les entraînements, etc., donc ce que je faisais, c'est que je faisais un circuit, que j'ai payé encore à quelqu'un, un putain, il faut que j'apprenne un peu la musculée pour moi, quand même, et voilà, que voilà, je faisais du circuit, et puis j'adore transpirer, j'adore évacuer en fait les graisses, vous savez que les graisses, vous les évacuez par l'urine, la transpiration, qu'est-ce que tu te sens bien quand tu transpires, parce que tu évacues toutes tes toxines, tu émets toutes tes graisses, voilà, ça fait du bien, je ne sais pas que vous m'entendez avec le micro, voilà, voilà, donc je suis désolé de ne pas être plus rentré en détail, j'essaierai de rentrer plus en détail, si je refais un peu ce topique, mais comment créer un programme full body, tout simplement, travailler l'ensemble du corps, sous différents faisceaux, si vous voulez travailler tous les jours, et puis voilà, puis voilà, je vous donnerai bien un programme là, mais bon, je ne peux pas vous en donner là, donc voilà, et puis il y a un truc que je voulais rajouter, mais que j'ai plus en tête, c'est que, ouais, le cardio avec, quand vous faites du full body, c'est énorme, donc voilà, vous allez travailler, vous allez travailler, vous allez transpirer, vous allez faire des travaux d'endurance, ça va vous faire du pire, donc profitez, là on est en janvier, donc de cette année 2009, faites le meilleur, donnez le meilleur de vous, vous êtes les meilleurs, je vous propose encore un contenu gratuit, en dessous de la vidéo, ou que je mettrai là, et que vous pouvez télécharger, pour en connaître plus sur mon travail, et avoir de l'aide par mois, que ce soit avec mes travaux, mes outils, mes méthodes, et je vous dis à très vite les amis, parce que si vous voulez prendre soin de vous, sachez que ça va vous faire du bien, et le monde autour va vous adorer, parce que qui n'a pas envie de vous sentir bien, et de vous sentir énergique, etc., c'est tellement mieux pour vous-même, et pour les autres, vous de toute façon, vous le sentez quand vous le sentez bien, c'est que vous êtes en accord avec ce que vous voulez, et les objectifs que vous mettez en place. Et puis après, quand vous vous êtes aidé vous-même, vous pouvez les autres personnes. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien les amis, vous êtes les meilleurs, téléchargez vos opinions en dessous, pour avoir toutes les informations sur mes programmes, et ciao les amis, je vous dis à très vite, bye ! Bye !